La réponse est oui. N'importe quel encadrant d'un accueil collectif de mineurs déclaré peut encadrer un groupe d'enfants sur les pistes, à condition que ce groupe ne dépasse pas 12 enfants. Encadrer, par contre, ne veut pas dire enseigner le ski. L'enseignement, lui, est réservé à la prérogative des moniteurs et monitrices de ski. Et c'est valable pour toutes les activités de ski, ski alpin, ski de fond, snowboard. Est-ce que le casque est obligatoire pour les enfants que j'encadre sur les pistes ? Alors, pas tout à fait. Il n'est pas obligatoire, selon l'arrêté du 25 avril 2012. Il est simplement recommandé. Mais cette recommandation s'appuie sur l'observation des accidents qui ont lieu sur les pistes de ski et qui montrent que le casque a une utilité. On conviendra de choisir un casque pour les enfants qui est adapté à leur taille et qui peut s'ajuster avec une boucle de sécurité. Le tragique et récent accident de Gaspard Huliel vient montrer toute l'importance de cette recommandation. Lors d'un séjour à la neige, est-il possible de dormir dans un igloo ? Alors, rien ne l'interdit. Dormir dans l'igloo qu'on a préalablement construit avec les enfants. Peut-être qu'il faudra réserver cette activité aux plus grands d'entre eux et à ceux qui le veulent vraiment. Dormir dehors, qui plus est l'hiver, demande la maîtrise d'un certain nombre de techniques. On fera attention à la sécurité physique et affective des enfants, comme pour toute autre activité. Par exemple, être en mesure de faire une fosse à froid, d'avoir des duvets de bonne qualité et de prévoir une boisson chaude seront parmi les ingrédients qui permettront de vivre une activité vraiment riche et intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada